Le rapport neurophysiologique Avant ce rapport neurophysiologique, je dirais que dans les années 60, c'est deux médecins américains qui ont décrit les trois phases du rapport sexuel. C'est les médecins, Masters et Johnson. Ils ont décrit la phase d'excitation, la phase en plateau et la phase orgastique. Il a fallu attendre les années 77 pour voir encore deux autres médecins généralistes pour décrire la phase du désir. Alors pour la phase du désir, le désir surgit de la pulsion latente quand il y a des excitations sensorielles et des scénarios imaginaires. Et ce désir est sous l'emprise des androgènes. Sans androgènes, il n'y a pas de désir. La phase d'excitation est faite de sensations subjectives de plaisir et de modifications physiologiques diverses. Chez l'homme, l'érection. Chez la femme, lubrification vaginale. Augmentation du volume. Du volume, c'est ça. La phase en plateau. Là, la phase d'excitation est au max. L'érection, lubrification, ils sont au max. La phase orgastique, au niveau de cette phase, il faut savoir tout d'abord qu'il y a une libération massive d'ocytocine et d'endorphine. Alors l'éjaculation, elle est sous l'influence du parasympathique. Et il y a aussi la contraction du bassin, du vagin et du tiers extérieur de l'utérus. La phase résolutive, il y a un sentiment global de détente et elle est suivie chez l'homme, bien sûr, d'une phrase réfractaire qui va de quelques minutes à quelques heures et qui dépend de l'âge, du partenaire et des excitations, du désir. Pour la biologie, donc les androgènes sont à l'origine du désir. La dopamine, c'est le désir et le plaisir. La sérotonine, c'est un anti-libido et il entraîne aussi un retard dans l'orgasme. Les endorphines, elles sont utilisées dans la phase réfractaire. Des dysfonctions sexuelles. La dysfonction sexuelle, c'est, la définition elle est en rouge là, c'est l'impossibilité partielle ou totale à avoir un acte sexuel. Jadis, on parlait beaucoup plus d'impuissance et de frigidité qui sont des termes imprécis et péjoratifs qui sont remplacés par le terme de dysfonction sexuelle qui sont en relation avec la phase sexuelle altérée. Là, je commencerai par les dysfonctions sexuelles organiques et je citerai les idéologies organiques qu'on retrouve généralement dans les dysfonctions sexuelles. Pour les médicaments, nous avons la cymitidine qui est décrite comme un anti-androgène. Les anti-hypertenseurs sont trop en dehors des inhibiteurs calciques et des enzymes de conversion. L'aldactone est un anti-androgène, sans oublier les diurétiques, thiazidiques surtout. Les sympathomimétiques, sympathico-lytiques sont trop. Les neuroleptiques et surtout les antidépresseurs, clomipramine et mypramine. La toxicomanie et l'alcoolisme. On a beaucoup plus de troubles érectionnels et de l'éjaculation. Là, il y a une sorte de désinvestissement de la sexualité au profit du toxique. Là, nous avons les traumatismes crâniens. Les traumas crâniens, c'est le syndrome post-traumatique. Il y a une sorte de régression et d'impuissance, etc. Les maladies endocriniennes, nous avons la maladie de Tuchy, les adénomes chromophobes, l'acromégalie, la maladie d'Ansison, l'hypercorticisme, le diabète, l'hyperturoïdie, le basse-d'eau et l'endropose. Les traitements, bien sûr, ont oestrogène dans les adénomes prostatiques. Les maladies vasculaires, les insuffisances veineuses et artérielles. Les fuites veineuses par érection, là c'est le cas des érections au changement de position, les fuites veineuses. Les maladies neurologiques, la sclérose en plaques, les tumeurs de la moelle et du cerveau, les épilepsies temporales. Les maladies génito-urinaires, interventions focalisant l'angoisse sur la région génitale. Donc, toutes maladies. Là, je vais aborder après les dysfonctions organiques, les dysfonctions psychogènes, masculines toujours. Nous avons, nous avons commencé par la phase du désir. Nous avons bien sûr les maladies mentales, essentiellement la dépression et la schizophrénie. L'éducation régime, les inhibitions de l'excitation. Le contrôle des pensées intimes. La routinisation, surtout la routinisation de la vie conjugale. Les troubles de l'érection. Ils sont souvent, les troubles de l'érection, c'est la définition, elle est là. C'est une érection insuffisante, brève, lors de la pénétration. Elle est plus fréquente. Ils sont plus fréquents les troubles de l'érection. Ils augmentent avec l'âge. Et l'anxiété. Là, on retrouve les éthiologies. Anxiété de performance. Observations excessives de soi. Manque d'abandon. Survalorisation du partenaire. L'une des grandes éthiologies aussi, c'est le traumatisme psychique. Surtout, surtout les abus sexuels. Et les échecs professionnels. Là, ça crée un cercle vicieux. Les qui sont secondaires. Nous avons les impuissances qui sont secondaires à une éjaculation précoce par lutte contre l'excitation. Nous avons aussi les tensions familiales par rapport à la grossesse, quand il n'y a plus de grossesse. Les personnalités obsessionnelles par mesure de rétention. Nous avons aussi l'hostilité refoulée par rapport aux partenaires. Le manque d'apprentissage et de fantasmes érotiques. Pour l'éjaculation rétrograde, c'est essentiellement la prostatectomie et les neuropathies diabétiques. L'éjaculation douloureuse. Là, il faut toujours rechercher une érythrite, une prostatite. Les infections, les impuissances organiques ou l'éjaculation anédonique. Là, nous avons les mêmes éthiologies que l'éjaculation rétrograde. Et elle évolue par rapport à une impuissance sous l'effet d'un désintérêt pour l'acte sexuel. On la retrouve souvent chez les psychasthéniques et les hypochondriacs. Trouble éjaculation. Nous avons l'éjaculation précoce. Elle survient dès pénétration ou bien juste après. Elle est exceptionnelle en consultation. Pourquoi elle est exceptionnelle ? Parce que l'homme ne vient pas pour remettre en cause sa virilité. Donc, il consulte rarement pour un problème d'éjaculation précoce. Elle est souvent liée à une hyperémotivité, un manque de contrôle émotionnel, à une habitude à soulager rapidement ses tensions. L'éjaculation retardée ou l'absence d'éjaculation, qui est une difficulté impossible par impossibilité à l'éjaculation. C'est un acte douloureux, grossesse impossible. Conséquence. Là, nous retrouvons l'allopéridol, les tricycliques et les inhibiteurs de la recapture de la sérotonie. Les troubles de l'orgasme. Là, parmi les éthiologies, la culpabilisation de l'expérience du plaisir, la pudeur excessive, le manque d'apprentissage des préliminaires, le désir de performance. Pour l'orgasme précoce, apprentissage inadéquat, survalorisation de la réponse sexuelle, souvent, l'orgasme précoce est souvent exprimé en termes d'insatisfaction. Là, c'est les troubles sexuels douloureux. Le vaginisme. Là, c'est une pathologie qui est très fréquente chez nous. Le vaginisme, c'est quoi ? C'est la contraction inconsciente, involontaire des muscles périnéaux et périvaginaux, qui entraîne une occlusion de l'ouverture vaginale, donc impossibilité de pénétration. Les éthiologies. Nous avons la douleur locale ou les séquelles de traumatisme. Aussi, très important. Nous avons les personnalités phobiques, sentiments ambivalents, désirs, refus, éducation inadéquate, actes sexuels vécus, comme violents et douloureux. Les influences, sans oublier les influences sociales et familiales, virginité qui est considérée le support de l'honneur, angoisse du viol et de la grossesse. La dysparonie. La dysparonie qui est définie comme la douleur à la pénétration ou lors des rapports non liés. Donc c'est la douleur à la pénétration ou lors des rapports. Bien sûr, cette dysparonie ne doit pas être liée à un vaginisme ou à une sécheresse vaginale. Donc là, il faudrait éliminer l'affect gynécologique, une vaginite, exocervicite, salpingite, rétroflexion, utérine. Si examen gynécologique négatif, il y a une sorte de refus plus ou moins conscient de la sexualité ou bien tendance masochiste. Là, je vais vous parler de l'excès sexuel. Quand il est durable, là, il peut être durable et transitoire. Quand il est durable, dépendance psychique. C'est une sorte de dépendance psychique. C'est un concept, ça rentre dans le concept d'addiction sexuelle où l'instinct n'est pas apaisé par l'acte. Transitoire, on peut la retrouver dans l'intoxication. Cannabique, en phétamine et la cocaïne, la levée d'inhibition dans la manie, surtout, et les rituels de vérification, c'est l'obsessionnel qui a besoin de vérifier sa sexualité. Là, c'est un résumé pour partager entre les dysfonctions sexuelles organiques et psychogènes. Dans l'organique, le début est progressif, alors que dans le psychogène, le début, il est brutal. Dans l'organique, l'érection nocturne est absente. Là, elle est présente. La libido, elle est normale. Là, la libido, elle est diminuée. Là, l'éjaculation, elle se fait à verge molle. Là, l'absence d'éjaculation, carrément. Là, il y a une stabilité conjugale dans l'organique. Dans le psychogène, on trouve des conflits conjugaux. Dans le système, il y a une absence de facteurs déclenchants dans l'organique, alors que dans le psychogène, il y a un facteur déclenchant qui est présent à rechercher. Sans oublier que l'examen clinique est anormal au niveau de l'organique et normal au niveau du psychogène. Donc ça, c'est une sorte de résumé.